Bonjour tout le monde ! Alors on est avec Momu et le Gamer, j'allais dire Battle, bien sûr, tout va bien. Donc on va aujourd'hui vous montrer une gamme de Tooth War Women, donc mon accent anglais, on l'aime déjà. Du coup, il faut qu'on se mette prêt, et le principe, en gros, on est dans un monde de survie, en gros, on a des items qui traînent, qu'il faut ramasser, et il y a des zombies qu'il faut tuer, bien évidemment, parce que sinon ils veulent manger vos fesses. Donc là, on a vu la fin de la vague 1, du coup, donc il y a 10 vagues au total, avec une difficulté croissante. Pour aller à la fin de la vague, la dernière vague, c'est pas toujours évident. Donc là, comme vous voyez, c'est nous qui sommes les plus hauts level, parce que là c'est les niveaux. Et donc ça risque d'être peut-être chaud pour aller jusqu'à la vague 10, mais on va tenter. Hein les gars ? On y croit ? Les gars sont très causants là, hein ? Bon, alors à mon avis, il y a des moments où vous allez nous entendre moins par l'écdote, parce qu'on a un minimum besoin de se concentrer dans ce type de jeu. Donc là, vous voyez, on vient de spawn dans le monde, donc on est au niveau de trucs de la grange, les gars. Vous, vous êtes où ? Euh... À côté de la maison. J'ai oublié comment ça... La serre, voilà, merci. J'ai allé. Alors, euh... Normalement... C'est par là-bas, par rapport à la grange. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est bon, voilà la maison à paraître, les amis. Donc on va y aller, il y a un véhicule, de l'autre côté de la barrière, mais il n'y a pas d'endroit pour passer. Donc il faut savoir que les zombies peuvent passer au-dessus des barrières, on a différents types de zombies. Donc, euh... On a les zombies, on va dire, les classiques, les plus bas au niveau. Donc, euh... On a Momi à côté de nous. Et ensuite, il y a les zombies infectés. Donc là, il faut faire un gars qui ne vous explose pas à la tronche, parce que sinon, bah... Vous pouvez mourir, en gros. Ensuite, il y a les GIGN qui ont pas mal de vie. Il y a les zombies qui rampent, qui sont très très chelous, et qui vont très vite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme zombies, les gars ? J'ai des zombies qui lancent des projectiles. Ah, voilà, les... Ouais. Alors, eux, c'est pareil, c'est des saloperies. Ils vous font des dégâts pour rien. Donc là, vous avez vu, j'avais ramassé une grenade. Ici, on a un cocktail Molotov. Alors, on a des munitions qu'on peut prendre, que quand on groupe, bah, on a plus rien. Donc là, c'est une petite caisse à musique, on va dire, à peu près. Donc là-bas, on voit qu'il y a Gamer. Et ici, voilà, on a tout ça. Donc on va rentrer à l'intérieur pour aller fouiller un peu tout ça, histoire de voir si on peut ramasser des choses sympatoches. Pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans le jeu. Donc là, c'est un bandage pour que vous puissiez récupérer de la vie, parce que la barre verte qu'il y a autour du fusil, c'est ma vie, en gros. Donc là, voilà, il y a aussi une caisse de soins. Donc on a les deux items qui permettent de vous restaurer de la vie. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui traîne ici ? Ça, c'est une potion de speed, en gros, un peu. On peut appeler ça comme ça. Dans les différents lieux, qu'est-ce qu'il y a ici ? Hop, trousse de secours. Hop, là, c'est corps des munitions. Avis à eux aussi, les... Comment ils s'appellent ? Les solidoles, les militaires. Vous voyez, je ne suis pas concentré parce que je vous parle. Ça serait bête de mourir à la bagune, alors que d'habitude, je m'en sors pas si mal. On prend un bandage. On va éviter de mourir, ça serait bête. Qu'est-ce qu'il y aurait encore que je pourrais vous montrer ? Pour le moment, je n'ai rien vu d'autre. Il va falloir attendre pour trouver les différents éléments. Donc on en a déjà eu quelques-uns. Écoutez, c'est déjà pas mal. Je n'ai pas été fouiller à la grange, j'aurais peut-être dû. Ça, j'aurais peut-être pu vous montrer certains items. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. On va aller vers la grange et tout. Donc là, vous voyez, si je vous montre, on peut casser les fenêtres pour pouvoir sortir par les fenêtres. Donc c'est plutôt bien. On entend des zombies parfois, mais ils ne sont pas à côté de nous. Donc le son au niveau des zombies où ils sont situés est assez dégueulasse. Mais écoutez, c'est comme ça. Donc là, vous voyez, on en a plein en face de nous. Donc vous voyez, ils n'ont pas forcément la même tête. Donc allez, recherche-toi. Donc il faut savoir que du coup, au bout d'un moment, vous n'avez plus de munitions. Et il faut recharger. Donc là, vous voyez, j'en ai encore 120. Hop. Alors ici, il y a un bandage. Hop. Vous voyez, là, il y en a même avec des barbes et tout. C'est assez drôle, je trouve. Encore un militaire. Ah, voilà, un zombie infecté là-bas, regardez. Donc voilà, clic droit, vous avez le viseur. Clic gauche, vous tirez, quoi. C'est le principe, c'est souvent ça sur les jeux de tir de toute façon. Donc ça, c'était une grenade encore. Donc là, un cocktail molotov, vous pouvez en avoir deux sur vous. Popo de speed, je prends. Encore un zombie qui arrive. Et en fait, il spawn de là-bas au bout, dans le champ, vous voyez. Donc, il ne faut pas hésiter à vous mettre là et à leur tirer dessus. Bon, après, là, les premières vagues, c'est assez simple. On ne va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de zombies. Mais après, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez être débordés. De tous les côtés. Et c'est un jeu quand même de coopération. Donc voilà, si vous êtes en PLS, il faut demander à vos coéquipiers de vous rejoindre et tout. Enfin, c'est assez important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme étant ? Quel barbelé ? On ne l'a pas encore vu. On va essayer de changer d'endroit. On va vous montrer la carte. Je vais aller vers les étables, du coup, moi, les gars. Comme ça, je vais montrer un peu la map. Vous voyez, Momi vient de poser la caisse. Donc, on pose les items en appuyant sur F. Et avec la roulette, vous pouvez jongler d'items, en gros. Et vous appuyez sur votre chiffre pour pouvoir avoir vos armes. Hop. Alors, les étables. Est-ce qu'il y a des trucs sympas à ramasser ou pas ? Cette carte-là, je trouve que c'est la meilleure, moi. Je l'aime bien, celle-ci, des maps. Ah, bon, on a survécu à la vague. Voilà. Vague 2, fini, les amis. Donc, la vague 3, c'est parti. On va voir combien de fois je vais me fail dans cette game. C'est parti pour la vague 3, les amis. Hop. Alors. Donc, on est au niveau de la grange. On va aller fouiller dans la grange pour vous montrer les autres items que je n'ai pas vus avant d'aller rejoindre les gars. Hop. Vous voyez, là, ça va. C'était la première vague à laquelle on était. Bon, la vague 2. Mais ça va. C'est gérable. Après, à un moment donné, vous allez voir que... Waouh. Ça va être de partout. Ça va être la fête. Bah, il n'y a rien d'hommage. Genre, on a déjà eu cette grenade. Bon, bah, on va retourner vers les pavillons. Hop. Donc, par là. Hop, là. Allez. La maison est par là. Donc, on va y aller. Il y a un moment là, au niveau du truc. On va aller vers les états, mais en premier, on n'y a pas été. Comme ça, vous verrez toute la map. Je n'avais jamais remarqué qu'il y avait des munitions en bas des armes. C'est la première fois que je l'évoe. Oh, il y a du tout ici. Voilà, tu vois, je ne me souvenais pas. Tac. Donc. Au niveau de la game, je crois que... Ouais, on est au max. C'est 6, le max. Sur ce jeu. C'est assez dur de trouver des parties. Il y a des moments, mais en vrai, c'est... Pour moi, c'est le meilleur jeu de zombie, en vrai, qu'il y a sur Roblox. Parce que c'est vraiment bien foutu, quoi. Ah, vous voyez, on a eu du burbelé. Voilà. Vous voyez, ils arrivent de partout. Après l'équipe, j'ρ 1959 cockatour, j'ai jamais très gros déchon. Du coup de déchonouperage, c'est f секiré. Allez, allez. Bienvenue, bienvenue. Je t'ai v'ído la Thunder Slow कontro joie. Alors c'est parti pour la vague 4 Ouais vague 4 Donc on va essayer de trouver les derniers items que je vous ai montré avant Histoire d'être tranquillou et tout Et de vous montrer comment utiliser tout ça Du coup du coup On va fouiller on est dans la maison nous Et vous les gars vous êtes où ? Grange avec étage ça serait bien si on pouvait se barriquer dès là Parce que du coup nous Yes j'ai du barbeler Donc je fouille les pièces et je te rejoins Hop la roulette Du coup hélicoptère non Oh j'arrive Ouais mais il est super loin Ouais vers la maison Non au niveau des deux grands Oh non Ah oui J'ai perdu de la vie bêtement mon arme a mis du temps à se recharger Oh punaise j'espère qu'il y aura un soin au niveau de l'hélico les gens Sinon on est dans la brise Il y en a toujours Ouais mais à chaque fois je les ai jamais moi les items à l'hélico je t'explique Ah bah j'y vais j'y vais j'y vais vers l'hélico je suis là Mais à mon avis vous y serez déjà tous avant moi Ouais on est tous Bah du coup j'aurai rien Bah de toute façon on attend que ça se pose Ah mais à chaque fois tout le monde se saute dessus Donc on n'a jamais le temps de rien avoir en fait Le but c'est d'avoir la grosse mitrailleuse Ah moi là je veux un soin alors Oh perso C'est tout ce que je demande Il n'y a pas de soin J'ai la grosse mitrailleuse Du coup pour les prochaines vagues ça va être facile Euh facile Enfin facile ça va être plus simple Ça va aider quoi on va dire Oh les gens je veux pas mourir J'ai plein d'items sur moi Bah retourner à la grange Ah non mais à la grange j'ai pas ça C'est bon j'en ai eu un Et nickel on a le dernier item que j'avais pas eu Oh regarde le nom Regarde Si il a déjà découpé avec lui Je suis à côté de la grange on peut se barricader Hop ça marche Alors vague 5 c'est parti les amis Donc tease et à la grange donc c'est parti Et toi t'es où dis moi Moi j'en ai certes Bah moi je suis auprès de la maison Donc hop Sous-titrage MFP. 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 ... 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